La bande-dessinée, ça m'a toujours attiré. J'en lis depuis que je suis tout petit, puis je trouve que c'est un art qui est sous-estimé. J'ai étudié en design graphique, mais j'avais plus d'intérêt à faire de l'illustration, puis c'est là aussi que j'ai découvert l'animation. L'illustration, il faut penser que l'image est fixe, premièrement, donc le lecteur peut se promener dans l'image autant de temps qu'il veut. On perd un peu le contrôle sur le temps, tandis que l'animation, c'est toi qui dirige le temps, c'est toi qui décide combien de secondes va durer la scène, puis le spectateur, lui, il peut juste subir ce que tu as dicté comme tempo. Comment est-ce que je décrirais mon univers? Je pense que c'est assez naïf. C'est pas un dessin qui est réaliste. Les perspectives, souvent, ne fonctionnent pas, ou il y a des différences d'échelle dans le dessin. Ce qui m'inspire, bien, c'est beaucoup les bandes-dessinées, les films d'animation. Puis dernièrement, comme j'ai une fille depuis trois ans, je lis beaucoup des livres jeunesse, puis vraiment un bel univers là-dedans que je suis en train de découvrir. Je suis tombé sur Le joueur de tambourin, une sculpture de bronze de Barry Flanagan. Je le trouvais super sympathique. C'est toujours un peu tortueux, un peu, de la façon qu'il sculpte. Puis la première réflexion qui m'est venue en tête, c'est qu'il me fait penser au prophète fou dans Tintin, dans l'Étoile mystérieuse. Comme un lapin qui annonce la fin du monde à ses amis de la forêt. Je l'imaginais très tordu. Tu sais pas s'il est fou, tu sais... Des fois, il est conscient, il est manipulateur. Je voulais un peu plein de défauts. Une lapine qui tombe dans le panneau, il dit qu'il va la protéger dans son terrier. Mais plus tard, on apprend que la lapine, justement, est enceinte, puis elle attend des enfants de lui, justement. Puis pour lui, ça devient une fin du monde, parce qu'il va être papa. « reference » L'lafias de Berlaultse ... Sous-titrage ST' 501